Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RMC, bienvenue sur RMC Story. C'est parti pour les GG, c'est parti pour les Grandes Gueules, c'est le show qui vous parle et qui parle de vous. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui dans les GG, Étienne Yebig, anthropologue, éducateur, romancier, musicien de jazz. Bonjour mon cher. Bonjour à toutes les auditrices. Et nous sommes avec Zorabit en cadre de la fonction publique. Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Maxime Liedot, étudiant en histoire et de la partie aussi. Bonjour Maxime. Qui passera le grand oral des GG tout à l'heure ? Ce sera François Ruffin, le député de la France insoumise. Il revient avec ce film « Je veux du soleil ». Pardon, « Je veux du soleil », c'est pas « Je veux », c'est « Je veux du soleil ». Film qui va sortir en salle. François Ruffin a fait le tour des ronds-points au moment de la crise des Gilets jaunes, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Il est allé rencontrer ces Français qui se sentent exclus, qui aujourd'hui sont presque des parias de la société, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui en veulent au président de la République. C'est une certaine misère sociale à laquelle est allé se confronter François Ruffin. Il y aura du débat tout à l'heure avec Ruffin, parce que tout le monde n'a pas apprécié ce film autour de la table et on avait déjà commencé à en discuter avant même que les grandes gueules démarrent. À 11h moins 5, le match des GG. 11h moins 20, les GG veulent savoir si Bette Diaye, la nouvelle porte-parole d'Emmanuel Macron, cible des réseaux sociaux. Oui, sa coiffure, oui, sa tenue. Quand on est porte-parole du gouvernement, ça demande un peu plus de classe, un peu plus d'apparence. Et franchement, on se dit les choses, c'est pas du racisme dont t'es victime déjà, si Bette Diaye ? Je me demande. 30 de cesse pour en parler avec les GG. 11h moins 20, 10h, grande gueule du jour, une proposition de loi, une visite médicale obligatoire pour les conducteurs quand on passe le cap des 65 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? En attendant, avant de faire la une des grandes gueules, vous avez le jeu, les 1000 euros RMC, tous les jours dans les grandes gueules. Ensuite, chez l'ami Vincent Moscato, il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7,3216. Gagnez 1000 euros, 1000 balles, comme on dit, comme dit Maxime Liedot, 1000 balles. Non, c'est toi qui le dis. Non, attends, je l'entends toujours, il parle de balles comme ça tout le temps. Qu'est-ce que c'est, 1000 balles ? C'est les jeunes, les jeunes sont insupportables. Vous vous inscrivez maintenant, vous vous inscrivez tout au long de la journée, vous envoyez RMC par SMS au 7,3216. Vous gagnez avec les grandes gueules à 9h15 et vous gagnez tout à l'heure avec Vincent Moscato. Voilà pour le jeu et le gagnant en direct dans un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il fait là, une des grandes gueules ? C'est une intoxication alimentaire dans un EHPAD. 5 personnes âgées qui ont succombé, des familles en colère, elles veulent connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé dans cet EHPAD. RMC, à la une des grandes gueules. Ma colère, pourquoi ? Parce qu'il est inadmissible, quand on paye un EHPAD à près de 3000 euros par mois, qu'on trouve qu'il y a une intoxication alimentaire. En fait, je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je n'arrive à pas avoir un renseignement. Mais enfin, il y a une chose certaine, c'est que de plus, cette maison de retraite se détériore au niveau du personnel, qui lui, par contre, je le défends au fond, et il n'y est absolument pour rien, si ce n'est qu'il y a un manque d'effectifs, certains. On a reçu un courrier en disant que si on allait voir ma mère, entre autres, voir le visiteur, de prévenir pour des besoins de service. Ce que je me suis toujours insurgé. On ne va pas prévenir que quand je vais voir ma banque, je n'allais pas prévenir que je vais voir ma banque. – Vous voulez entendre le fils d'une des résidentes qui est décédée de cette intoxication alimentaire, Alain Laper, ça se passe à Lerme, c'est en Haute-Garonne. Vous avez entendu dire qu'on paye 3 000 euros déjà par mois, donc on est en droit d'attendre, un, la vérité, et surtout un service pour nos seniors. – Oui, parce que même si, pour l'instant, officiellement, on ne sait pas précisément ce qui a tué ces 5 résidents qui avaient entre 72 et 95 ans, mais c'est vrai que la piste de l'intoxication alimentaire est privilégiée puisqu'en fait, ces personnes sont mortes après avoir pris leur repas du dimanche soir. Et cette personne qu'on vient d'entendre, qui a perdu sa mère de 93 ans, exprime une colère. Et d'ailleurs, il a décidé de porter plainte aujourd'hui même à la gendarme, en disant, écoutez, je m'étais rendu compte que les conditions d'accueil s'étaient dégradées, on me demandait de prévenir avant de venir voir ma mère, c'est bizarre. Une fois, elle est arrivée, sa mère était enfermée dans sa chambre. Il dit d'ailleurs, elle ne va pas s'évader, elle ne va pas partir. Donc, il se pose la question, c'est 3 000 euros, c'est un grand groupe qui possède cet établissement, le groupe Corian. Alors, il y a une polémique sur le repas. Est-ce que ce repas a été préparé sur place ou non ? Le groupe Corian dit oui, les parents disent non. Donc, il y aura aussi cela à vraiment préciser. En tout cas, il y a cette colère. Un parent disait, moi, je ne paye pas 3 000 euros pour avoir un problème d'hygiène, c'est inadmissible. Oui, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a une espèce, forme de maltraitance passive ou active des personnes âgées, M. Maxime Liedot ? Oui, on peut très bien critiquer les retraités et les personnes âgées pour beaucoup de choses. Maintenant, après tant d'années en France, tant d'années à travailler, on peut quand même leur accorder le minimum, à savoir une fin de vie paisible. Je veux dire, il faut être totalement aveugle pour ne pas voir qu'actuellement nos EHPAD, c'est pire que des ghettos. C'est infâme, je veux dire. Moi, jamais je ne mettrais... Non, mais pour beaucoup, oui. Personnellement, je n'aimerais pas que ma grand-mère finisse ses jours dans un des EHPAD. Non pas parce que les EHPAD sont mal faits, c'est qu'il faut être très honnête. Les personnes les plus maltraitées, ce sont nos aides-soignantes, ce sont celles qui s'en occupent. Je veux dire, elles sont très mal payées. Il suffit à 7 ans pour une aide-soignante. Donc, ce n'est pas le personnel qui est en cause ? Non, mais non, le personnel qui est en cause. Le personnel, il se sacrifie. Le personnel, il bosse. Le personnel, il fait ce qu'il peut. Sauf que le personnel, il n'est pas assez nombreux. Le personnel, il n'est pas assez payé. Le personnel, qu'est-ce que tu veux ? Il fait ce qu'il peut, le personnel. Sauf que quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas le budget, quand on n'a pas le temps... Je veux dire, j'ai des personnes qui travaillent en EHPAD dans mon entourage. Il faut voir comment ils reviennent à la fin de la journée. Le poids des personnes âgées, les tâches qu'elles ont à faire, elles n'ont même pas le temps de discuter. Ils les mettent au lit parfois à 19h. Ils ne prennent pas des douches tous les jours. Ce ne sont pas des conditions pour vivre. Je le dis honnêtement. Avec le prix qu'on paye, moi, je n'aimerais pas plus tard que ma grand-mère finisse dans sa vie dans un EHPAD de cette personne. En tant que 3 000 euros. Est-ce que tu te rends compte ? 3 000 euros et pas avoir personnel. Quand tu payes 3 000 euros, derrière, c'est pour qu'on t'explique qu'il n'y a pas de personnel. Mais bien sûr. C'est le véritable ghetto. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de l'intoxication alimentaire par elle-même. Or, moi, pour avoir travaillé dans pas mal de cantines scolaires, tout est protocolé aujourd'hui. Et les intoxications alimentaires, en général, dans les collectivités, elles ont diminué de façon gigantesque en France, il faut le dire. Et puis, c'est vrai que quand ça touche un gamin de 10 ans, ce n'est pas la même chose que quand ça touche une personne de 93 ans. Je pense que là, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de protocole grave. Et donc, il va y avoir une enquête. On va savoir ce qui s'est passé. C'est une bactérie. À voir si quelqu'un n'a pas ramené un petit plat de chez lui et tout ça. Mais on va... Il va y avoir une enquête. Alors oui, parce que le produit qui a été consommé avait été mixé. Voilà. Donc, ça peut être... C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement... Hier, je crois, il y a des chiffres qui sont tombés sur combien rapportaient les EHPAD. Ça rapporte beaucoup plus que la drogue. Ben oui. C'est un gros business. C'est un énorme business. Le groupe Corian, mais pas tout ça. Ça veut dire qu'il vaut mieux aujourd'hui se lancer dans le commerce du vieux que dans le commerce de la cam. Dans une France qui vieillit, oui. Pour être très clair. Et que ça rapporte énormément d'argent à des actionnaires. C'est un des endroits où il faut placer son fric si on veut gagner de la thune. C'est vraiment évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense vieux, on ne pense pas bien-être. On pense rapport fric. Et ce qui est un petit peu normal dans le monde qu'on vit. Et c'est que les familles qui pensent bien-être. Et maintenant, pour répondre à Maxime... Si je comprends, tu distingues deux choses. C'est-à-dire que les familles pensent bien-être quand elles confient leurs personnes âgées qui sont dépendantes parce que les familles vivent loin ou ne peuvent pas les assumer. Mais quand on les met là-dedans, les personnes qui elles les accueillent, c'est... Allez, on pense business. Combien le vieux va nous rapporter ? Par contre le personnel, mais l'organisation, bien sûr. Combien le vieux va nous rapporter ? Alors ça, c'est la première chose. Ils sont dénués de toute pensée altruiste ou humaniste. Moi, je le pense et c'est tout à fait logique. D'accord. Et je vais répondre aussi à Maxime sur un second point parce que c'est très joli de dire je ne mettrai pas ma grand-mère l'âge. Mais en réalité, ces maisons existent parce que justement notre organisation sociale qui était une organisation communautaire où on pouvait avoir mémé à la maison où on pouvait... Moi, je suis allé à Shanghai il y a un an. Effectivement, les personnes âgées vivent avec les gens. T'as vu l'âge ? Là, le monsieur qui témoignait à l'Alain Lappert, il est lui-même retraité. Il a une maman de 93 ans. Donc en fait, on a déjà des gens qui sont en situation de retraite et qui doivent financer l'EHPAD de la maman. C'est très joli de dire oui, maman, je ne veux pas qu'elle finisse dans un EHPAD mais aujourd'hui, notre organisation sociale et notre organisation mentale, c'est-à-dire qu'avoir une personne âgée à la maison, c'est comme d'avoir un bébé. Ça veut dire que tu ne sors plus, etc. Donc, je veux dire que c'est très simple d'avoir des leçons de morale comme ça à donner au monde mais dans la réalité, on est tous exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est dans une société individualisée qui fait que tu feras toujours passer ton confort personnel devant le bien-être de tes proches parce que c'est une organisation sociale. Ce n'est pas une leçon de morale. C'est-à-dire au vu, si tu veux, de ce que ça nous coûte quand même, l'organisation, c'est-à-dire la retraite et la santé, c'est 14% du bébé. Tu peux attendre que quand tu places ta grand-mère dans un centre, peut-être parce que nationalisant les EHPAD alors. C'est la seule solution. Sans habitant. Sur la question de l'intoxication alimentaire, bon, là, il faut qu'il y ait une enquête mais c'est vrai qu'au regard des millions de repas qui sont servis par jour dans les collectivités, c'est assez rare. On peut se targuer quand même d'avoir des structures qui ont des règles d'hygiène, des protocoles. C'est malheureux que ce soit arrivé mais bon, ça serait bien que... Relativisme. Voilà, déjà. La deuxième chose, c'est... Alors, nous, avec mon époux, on a placé ma belle-mère en EHPAD tout simplement parce qu'elle a Alzheimer. C'est la seule et unique raison. Il n'y en avait pas d'autre parce que sinon, mon beau-père a mis des années à se résigner. Il ne voulait pas mais ça devenait insupportable. L'EHPAD où elle est, apparemment, ça se passe très bien. On n'a pas de soucis. Mais on a la société qu'on mérite. On est tous à dire oui, mais bon, on va vers la facilité à placer nos anciens. Mais c'est aussi des choix personnels. C'est aussi... On donne des leçons. Moi, personnellement, dans ma vie privée, j'ai organisé ma vie pour vivre avec mes enfants et mon mari quand on sera âgé. Ils sont au courant, ils le savent. On les a éduqués comme ça. On a tout construit comme ça. Sauf problème de santé majeur. Mais nos enfants, nos deux fils, savent que lorsque nous serons âgés, ils s'occuperont de leurs parents. C'est sûr qu'ils ont envie de ça ? Mais bien sûr. Parce qu'on les a vus au téléphone hier. Ils m'ont pas dit la même chose. On pourrait dire à Mamie Zora que c'est pas les enfants. Peut-être qu'ils seront partis à l'étranger. Mais bon, non mais il faut arrêter. Tu disais qu'à Shanghai, tout est construit comme ça. Pourquoi personnellement, tu ne peux pas le construire comme ça ? C'est-à-dire que t'es dans une société où la majorité a raison. Chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, j'ai choisi d'éduquer et de vivre avec mes enfants comme ça. Ils en sont très heureux. On est une famille-équipe. Il n'y a pas de devoir les uns avec les gardes les autres. Oui, mais vous avez une structure... Oui, mais c'est parce que ça correspond à ta structure familiale. Aujourd'hui, la structure familiale, elle est multiple, elle est diverse. Ça veut dire que chacun... On peut travailler loin de chez soi, les familles, les enfants sont parfois dans d'autres départements à l'étranger. Quand Olivier dit regarde les âges des gens et que déjà les gens de retraités s'occupent des plus âgés, etc., nous savons tous que notre société fait, que nous vieillissons, nous vivons beaucoup plus longtemps, etc. Qu'est-ce qui empêche les gens qui refuseraient de placer leurs enfants de se dire est-ce que je ne vais pas organiser ma vie autrement ? Non, mais c'est pas le débat. Je crois que le débat, c'est quand même un sujet moral. Imposer, éduquer, construire une relation familiale qui fait que... Excuse-moi, imposer par exemple à tes enfants le fait de dire... Imposer, j'aime pas ce mot. Est-ce que je peux me laisser terminer ? Par exemple, moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas envie d'imposer du paramètre ma vieillesse, ma présence, mais d'autre part, je n'ai pas envie de leur imposer de rester automatiquement à Noisile Sec pour pouvoir s'occuper de moi. Mais il n'y a rien d'imposé. Est-ce que je peux répondre ? Si ils ont envie de se tirer et travailler à l'étranger et partir à la campagne et que j'y suis pas, et ben voilà, c'est la réalité. Je ne veux pas être un boulet. Et s'ils ont un F2 parce qu'ils n'ont pas de prix, je ne vois pas comment j'en parle. Ce que je dis, c'est que, évidemment, que nos enfants sont libres et les miens aussi, ce n'est pas le souci. Mais que dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, il n'y a pas de notion de je m'impose ou tu t'imposes ou je suis un boulet. C'est-à-dire que si demain, on a, je ne le souhaite à personne, un enfant qui est handicapé, qui a un accident, on s'en occupe. Enfin, c'est quoi cette idée ? Non mais Zora, le débat, excusez-moi, si on peut revenir sur le débat, il n'est pas là. Mais c'est quoi cette idée de dire on sera un boulet ? Non mais chacun fait ce qu'il veut. L'idéal, c'est quand même de rester à domicile le plus longtemps possible. Tout le monde est d'accord avec ça. Après, tu peux aussi être seul chez toi et ce n'est pas non plus très gai. Là, ce n'est pas ça le débat. Le débat, moi, ce qui me choque, c'est qu'on apprend que ces gens-là paient 3 000 euros donc on a un retraité qui paie 3 000 euros pour sa mère par mois et en fait, cet argent, est-ce qu'il va bien pour le confort de la personne qui est dans cet EHPAD ou est-ce qu'il va ailleurs ? C'est ça la question ? On continue d'en discuter. Si, si, si. On continue d'en discuter avec vous, avec Zora, avec Étienne, avec Maxime, dans un instant, avec David, il a été aide-soignant, un ancien directeur d'EHPAD qui pourra nous apporter des éléments d'information bien sûr au 32-16. Claude est avec nous en direct. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour Claude. C'est vous qui avez gagné les 1 000 euros RMC, mon cher Claude. Bien, bien, bien. Merci. Bravo, félicitations. Le coup de bol du jour grâce au SMS RMC envoyé au 7-32-16. Ah ouais, je l'ai composé justement avant d'aller travailler. Je me suis dit bon, on ne sait jamais. Mais voilà, la chance. Vous avez votre chance. Vous allez travailler avec 1 000 euros en plus et un t-shirt DGG, mon cher Claude. Bravo, félicitations. Continuez de jouer, de vous inscrire tout au long de la journée en envoyant RMC par SMS au 7-32-16. Et tout à l'heure, vous jouez chez Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à partir de 16h. A tout de suite avec les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules.